bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la carte italia aujourd'hui nous allons nous consacrer au champ 81 au 81 pour les suisses et les belges on va récolter donc de l'avoine ce qui nous permettra aussi de faire des bottes de paille et dans l'épisode précédent donc on nous avons acheté des cochons pour ceux qui n'ont pas vu je vous invite à aller la voir donc les cochons qui sont là qui sont tout content ils sont heureux et du coup on va tout de suite aller sur la machine qui se trouve juste là derrière donc le champ il est pas très grand on va dire mais vu qu'on a une petite machine ben ça nous prendra un petit peu plus de temps mais c'est pas grave comme ça on a le temps de discuter aussi un petit peu de tout et de n'importe quoi donc vous voyez j'ai déjà commencé parce que je voulais faire au moins faire juste au niveau de landin et puis pas commencer la vidéo à faire n'importe quoi donc c'est une petite préparation que d'habitude je fais pas donc voilà je pense que ça va nous faire pas mal de bottes en plus le truc c'est que j'ai bien sûr reçu de mon grand-père là la machine la plus petite qui existe sur tout farming simulateur donc du coup on va bien s'amuser à récolter ou à faire des bottes je pense avec ces petites au moins une chose est bien c'est que on pourra les porter à la main donc ça c'est déjà pas mal et il faudrait qu'on regarde aussi on a un champ qui est actuellement prêt aussi pour la récolte c'est le champ au niveau de l'herbe qui pourrait servir à faire de l'ensilage je pense que ce serait une bonne idée mettre en ensilage et après vendre cet ensilage pour se faire un peu d'argent car actuellement notre solde se trouve vraiment pas au top du top donc ça veut dire à 6095 ou 95 euros donc du coup c'est vraiment pas très grand moi j'ai l'habitude de toujours faire deux lignes comme ça et après je fais les traversées parce que ça m'évite justement de me prendre les arbres là derrière et normalement il faudrait que j'arrête de tourner tout de suite il faudrait que je laisse finir comme ça ça fait des jolis tas sinon au niveau du ramassage avec les bottes ça va être une catastrophe j'aimerais remercier tous les gens qui ont mis un like qui ont regardé la vidéo la précédente vidéo et les vidéos en général merci beaucoup ça fait énormément de plaisir ça motive aussi de continuer un petit peu n'hésitez pas aussi de venir voir sur twitch je suis en train de jouer la hofbergman donc j'ai pris la hofbergman maintenant sur twitch et je pense que je vais commencer peut-être un nouveau projet au niveau de youtube encore un deuxième mais avec un peu plus de préparation j'aimerais bien faire un peu plus comment on va dire un petit peu plus cinématographique genre vraiment un peu plus des sketchs ou des trucs comme ça mais vu que ça prend du temps à réaliser et que peut-être je vais même le faire dans cette vidéo je sais pas encore on verra c'est moi la carte italia je la trouve tellement jolie et je la trouve super bien que je me vois bien à faire peut-être aussi une petite animation de temps en temps simuler peut-être aussi des cas comme des accidents ou des trucs comme ça on verra que ça la suite nous amène alors du coup ici on va faire la même chose on va faire deux lignes au bout comme ça on évite de se prendre le ruisseau là de l'autre côté c'est toujours c'est toujours compliqué à à évaluer ce qui plaît ce qui plaît pas etc donc du coup j'essaye de faire un petit peu me faire plaisir aussi donc ça veut dire de faire des vidéos où il ya peut-être un peu plus de montage donc faire peut-être une vidéo de moins sur la semaine mais par contre une fois que je les fait pas que ça soit rigolo que même moi quand je la regarde je me trouve ça drôle donc du coup j'ai deux trois idées mais c'est le problème c'est toujours la mise en pratique le découpage etc qui prend du temps et qui est suivant comment aussi un petit peu difficile pour moi parce que je suis pas du tout du métier et j'apprends vraiment sur le tas donc déjà que vous regardez mes vidéos ça me fait ultra plaisir donc du coup c'est déjà gagné on va dire que ce chant ce qui est sympa et je pense que au bout d'un moment on va aussi utiliser un petit peu peut-être des des employés qui vont nous faire aussi un peu le travail comme ça nous on peut se consacrer aussi à autre chose j'aimerais bien peut-être aussi dans une prochaine épisode acheter des vaches déjà pour combler ou s'il se manque il ya encore sur cette ferme et pouvoir produire du lait pour en faire du fromage du beurre et ça ça pourrait être vraiment vraiment sympa et en plus ça nous amène une mission supplémentaire on va dire qui est plutôt pas mal là j'ai fait un peu le j'ai fait un peu le cochon là c'est parti un petit peu dans tous les sens faudra voir pour peut-être commencer déjà à l'idée un petit peu donc je vais déjà tout à sortir le tube on va faire en fait des traversées tout simplement comme ça pour pouvoir en fait on va faire en fait pouvoir faire des boîtes de paille à la fin la 68% bon c'est pas la plus grande des capacités cette machine elle est on voit on fait quelques traversées elle est déjà presque pleines donc du coup ça va aller très vite et au fur et à mesure qu'on va qu'on va vendre tout ce star one par exemple etc et ben on va essayer de on va essayer d'attendre le meilleur prix donc je pense que je vais je pense que je vais le stocker et une fois que je les stocker je vais le vendre le jour où ou la saison plutôt où les vendeurs ils demandent le plus voilà bon on a bien fait de faire les dernières bandes là ce côté ou ces deux bandes là au fond sinon pour tourner ça devient vraiment ultra compliqué et j'aimerais bien quand même déjà pouvoir les vider une fois et ça va ça va quand même vite et je me demande ce que ça va donner avec ces petites boîtes si ça va être cool ou si c'est rapide moi je n'ai aucune idée j'ai jamais fait avec cette machine donc on verra ce que ça donne et peut-être une partie donc on fera le prêt de l'herbe on va essayer de faire de l'ensilage donc avec cette machine qui enrubane en fait les bottes vu que j'aime que cette toute petite machine alors du coup je vais essayer une fois si ça marche il faudra regarder juste au niveau des grandeurs la taille des bottes en fait si il y a des machines qui existent pour enrubaner cette taille de bottes aussi mais je suppose que oui on va déjà chercher le tracteur je pense qu'on pourrait déjà aller faire ça et puis déjà vider une fois il est au moins tracteur je crois qu'ils sont dans le ils sont dans le garage ils se trouvent là au foc sinon je prends celui-là en fait le petit fiat pour être sympa aussi on va chercher à les remorques on pourrait en prendre direct les deux pour pouvoir vider tout ça c'était où les remorques là bas alors voilà chasse aux remorques pourtant il n'est pas très grand le n'est pas très grand le la ferme mais je perds déjà le matériel c'est pas possible ah oui je sais où ils sont c'est bon c'est bon c'est bon ils sont là au fond je me rappelle j'avais parqué là au fond pour manitou ils devraient être là au fond contre le mur en fait je les avais parqué pour qu'ils dérangent le moins possible exactement voilà quoi qu'on va direct sortir depuis là bas en fait on va essayer de sortir direct là sans ramasser la moitié du commerce quel et on va déjà vider le champ elle la machine la machine dans la machine pour au moins amener ça au silo il faudrait que je regarde s'il y en a un silo sur cette carte au pire on en construit un ça veut dire qu'on va chez notre ami bleu banquier puis on va lui demander un petit peu d'argent on va voir s'ils seraient d'accord de nous prêter et au pire il ya une autre association très connue en italie qui va sûrement prêter de l'argent bon c'est pas totalement le même taux d'intérêt mais au cas où au cas où on peut toujours trouver des solutions alors il faut juste que je regarde débâcher combien c'était déjà débâcher enlever la bâche n voilà parfait hop les deux bâches et on va déjà mettre tout ça dans la première remorque quelle est-ce que je dois être dedans non pas dans celui là parfait ça on vide tout ça bon les remorques elles vont venir vite pleines aussi comme je vois c'est pas les plus grandes au niveau de la capacité mais au niveau de la puissance du tracteur c'est pas mal de remorques il a déjà de la peine à la base pour lui tout seul donc si on lui met encore deux remorques je sais pas si les 25 km heure on va les atteindre j'espère en tout cas il a quand même un tout petit peu de puissance mais pas non plus extrême alors on va continuer là dessus c'est bon hein c'est bon hein de faner faucher faucher plutôt récolté en italie à 5 heures du soir avec le soleil couchant c'est quand même c'est quand même cool on peut quand même allumer déjà presque les lumières il y a quand même pas mal de de spots quand même sympa comme véhicule j'ai regardé un petit peu la liste des modes qui sont sortis etc il y a quand même pas mal de jolies cartes qui sont actuellement à la sortie de sur le mot d'oeb et je trouve ça plutôt cool il y a des cartes qui qui valent vraiment la peine en fait d'être joué et sur twitch bah on a commencé à jouer avec mike qui est mon modo sur twitch on a commencé à à jouer une carte et franchement elle est super cool donc du coup ça vaut vraiment la peine de de venir aussi voir une fois et là actuellement je joue un petit peu à la rovperkman et franchement elle est elle est aussi bien cette carte bon elle n'est pas encore au maximum de ce qu'elle pourrait être parce que bien sûr ils sont encore en train de travailler une carte théoriquement n'est jamais terminé mais je trouve que ce qu'ils ont sorti déjà c'est ça vaut la peine de faire le détour et moi ce que j'aime bien c'est justement le changement et tout ce qui est en fait la carte rovperkman pour moi c'est vraiment la carte là on va dire la base des cartes quoi c'est vraiment cette carte où tu sais que tu vas jouer et que tu vas découvrir des trucs où tu te dis bon je pensais pas qu'un jour ça existait dans un jeu comme par exemple des de faire du miel mais genre pas comme farming qui décide de mettre que des ruches et ça fait le miel tout seul non non tu dois faire ton miel tout seul tu dois aller acheter les abeilles tu dois mettre les ruches tu dois tout mettre en place tu dois faire tourner le miel pour que ça sorte etc c'est vraiment un truc de malade et ça c'était sur l'ancienne version donc sur celle là maintenant je ne sais pas trop ce qu'il y aura en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a déjà le vignoble qui est juste incroyablement grand donc ça va être vraiment cool ici sur cette carte itale il y a heureusement il y a aussi le vignoble il y a du vin rouge et du vin blanc donc je pense qu'on va vraiment pouvoir s'amuser un petit peu là dessus aussi et franchement j'ai hâte mais vraiment hâte de pouvoir acheter mon premier domaine de vignes vignoble plutôt et puis pouvoir récolter des vignes ça fait tellement longtemps que j'en parle ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça et j'ai jamais réussi jusqu'à présent parce que soit j'arrêtais les cartes entre deux soit tout simplement j'avais pas de ron donc du coup maintenant c'est vraiment le but c'est déjà acheter encore les vaches pour pouvoir aussi faire encore ce côté là et après on va vraiment essayer d'économiser pour un vignoble et faire de la vigne ça c'est vraiment mon but et sortir pourquoi pas nos premières bouteilles de vin qu'on pourra déguster ensemble peut-être donc franchement je me réjouis pour la suite en tout cas merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas laisser un follow et un petit pouce et moi je vous dis à la prochaine je continue un petit peu sur ce champ à la prochaine merci beaucoup ciao ciao ciao